bonjour les bottes et en herbe et bienvenue sur ma chaîne je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais essayer de réaliser un maquillage arc en ciel pastel déstructuré arc en ciel avec les couleurs de l'arc en ciel pastel donc beaucoup moins vif que le maquillage que j'avais réalisé avec cette palette qui s'appelle live with love de chez morphe et déstructuré parce que j'ai pas envie de faire le dégradé officiel de l'arc en ciel mais j'ai envie de mettre presque vous allez voir presque toutes les couleurs de l'arc en ciel sur mon oeil mais sans que ce soit un dégradé logique ça va être un maquillage un petit peu un maquillage pour les pride ça va être un maquillage un petit peu pour les festivals et en tout cas et bien j'espère qu'on va réussir à faire quelque chose de potable parce que je vais tester une nouvelle palette que j'ai jamais testé auparavant c'est celle ci la palette madie ziegler the imagination palette de chez morphe et toujours madie ziegler qui est une donc actrice mannequin danseuse américaine si vous ne la connaissez pas chercher madie ziegler sur internet moi je ne la connaissais pas j'ai appris à la connaître et j'avoue qu'elle est ravissante et j'aime aussi beaucoup son look sur la palette que je ne vais pas essayer de reproduire franchement ça sera un truc à faire en live ça par exemple à essayer de reproduire ce look là parce qu'il est magnifique maintenant ça fait pas très arc en ciel je trouve il ya quand même pas mal de couleurs de l'arc en ciel mais en tout cas voilà je vais essayer de faire plus arc en ciel que ça mais dans cet esprit là et alors je suis très confus parce que si on regarde voilà à les yeux là de madie ça fait très pastel mais quand on regarde dans la palette j'ai l'impression que c'est très pigmenté moi et beaucoup plus foncé que du pastel donc ça pose problème ça quand même du coup on va voir ce qu'on va obtenir avec cette palette en tout cas on va commencer par le teint oui le teint parce que je sais pas si vous le savez mais une fois de plus chez moi il fait très chaud je transpire et donc eh bien il va falloir s'armer de patience pour se maquiller une fois de plus surtout que maintenant avec cette caméra et bien vous avez vraiment les vrais couleurs les vrais défauts de mon visage tout nickel c'est à dire que non j'ai jamais eu des rougeurs rose fluo parce que certaines personnes m'ont dit on voit plus des rougeurs avec ben c'est normal c'était l'ancienne caméra qui me donnait des rougeurs de dingue mais par contre vous voyez bien ma déshydratation sur le contour de l'oeil d'ailleurs j'ai changé mon contour des yeux et on verra si ça fait encore le même effet fripé sous les yeux avec ce nouveau contour des yeux parce que dans mon ancienne vidéo là ma vidéo juste précédente là oh là là le contour des yeux et alors également permettez moi de vous annoncer que j'ai un petit peu reculé ma caméra parce que je trouvais qu'elle était vachement trop proche alors je sais que vous aimez bien quand vous êtes proche voilà de votre youtube heures favori que vraiment je suis collé le nez collé à la caméra pour vous m'ayant en très gros plan ça donne un sentiment de proximité dans les vidéos mais moi après quand je fais le montage je vois mon gros nez en gros plan pendant plus d'une heure voire deux heures même des fois les montages ça dure trois heures le dernier il a duré très longtemps parce que j'ai eu bug sur bug dans mon logiciel de montage trois heures avec mon nez en gros plan j'avoue que c'est difficile donc j'ai reculé un petit peu vous me direz ce que vous en pensez on pourra faire des zooms si besoin sur les zones particulières du visage alors avec quoi je vais me maquiller je vais prendre un fond de teint je vais pas mettre de base parce que j'ai une peau qui elle tiraille un petit peu elle brûle un petit peu au niveau des rougeurs elle est pas top donc je vais prendre le better skin de chez maybelline parce que c'est un fond de teint soin donc ce fond de teint contient du soin c'est à dire qu'il faut le mettre directement sur la peau si je mets une base en dessous qui contient du silicone il est possible que le silicone fasse barrière et du coup le soin ne pénétrerait pas dans la peau et le fond de teint et bien serait beaucoup moins efficace alors je prends pas si vous avez vu quand j'en ai pris j'en ai pris une bonne quantité quand même je vais pas en mettre des tonnes et on va voir ce que ça donne alors pour l'occasion quand même je me suis rasé c'est pour ça que j'ai des petites rougeurs là c'est plus des irritations des rougeurs et alors j'ai pris un pinceau qui n'est pas du tout adapté à cette nouvelle caméra puisque c'est un pinceau qui fait des traces quand j'applique mon fond de teint mais ça c'est un petit défi que je fais envie de voir si j'arrive à bien appliquer les produits mais avec des extensiles qui sont pas toujours super efficaces et j'ai envie de voir aussi ce que ça donne dans cette caméra bon je vais en reprendre c'est parce que c'est un peu la fin c'est la fin des haricots là dedans il faut finir un ah voilà oui il y en a encore je vais reprendre il faut finir ses fonds de teint j'ai pas jeté alors que ça fonctionne encore mais c'est vrai qu'il n'y en a plus beaucoup de celui-là ah voilà donc c'est parti on applique on applique et je vous retrouve pour mettre mon anti cernes parce que là clairement sinon ça va encore faire une vidéo qui dure 1000 ans là et je pense que vu le beau temps qu'il y a à l'extérieur vous avez mieux à faire que de passer votre temps sur youtube ce qui serait compréhensible bien voilà donc je pense que c'est suffisant pour le fond de teint en tout cas c'est le maximum que je peux supporter aujourd'hui avec la chaleur donc on va passer à l'anti cernes alors quel anti cernes vais je prendre parce que dans la caméra j'ai l'impression d'être plus pâle qu'en vrai mais ça doit être mon téléphone qui éclaircit les couleurs il faudrait un truc couvrant quand même parce que je sais pas si est ce que vous voyez je vais me rapprocher là pas trop de se rapprocher des fois sinon ça fait plus la mise au point mais est ce qu'on voit que j'ai un peu de cernes quand même c'est la fameuse tâche violette dont je vous parle depuis pas mal de temps là est ce que vous la voyez je sais pas si vous la voyez on verra au montage moi je peux pas regarder mon écran de contrôle et en même temps la caméra puisque j'ai mon téléphone à côté anti cernes essayons le colorstay de chez rêve long en couleur tac 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 light pâle numéro 15 je dis essayons parce que celui-là est très jaune alors je sais pas du tout ce que ça va donner dans cette caméra et je sais pas du tout ce que ça va donner avec ma carmation actuelle c'est vrai que pour du pâle je trouve ça très jaune si vous avez vraiment la peau très très pâle ça sera peut-être trop foncé voir trop jaune pour vous mais là je vais tester et on verra bien alors c'est parti estompage en cours alors par contre il est bien il est bien au niveau de la couvrance au niveau de l'application c'est facile malheureusement c'est la couleur qui est un petit peu jaune remarqué le jaune corrige le violet donc ça fait un peu anti cernes correcteur 2 en main quoi mais bon alors j'en ai mis sur mon nez parce que l'autre fond de teint n'adhérerait pas sur mon nez ça c'est depuis que j'ai fait un peeling je fais encore d'ailleurs mais voilà depuis que j'utilise le sérum peeling ça n'adhère plus sur mon nez je pense que j'ai un nez tellement lisse que plus rien ne veut adhérer là dessus façon après on poudrera et alors on va faire pareil de ce côté là je vais éviter d'en mettre dans mes cheveux ce que vous voyez de l'autre côté j'en ai mis dans mes cheveux déjà et d'ailleurs en parlant de cheveux j'ai lavé mes cheveux pour ceux qui se posaient la question j'ai lavé mes cheveux avec un shampoing d'ailleurs couleur qui est pas super respectueux de la couleur et ben la couleur est toujours là quoi donc ça c'est cool voilà l'anti cernes est appliqué on va passer à de la base est ce qu'on prend une base de fou ou est ce qu'on prend pas une base de fou je sais pas je vais prendre ma base hypo allergénique de chez belle je pense que ça sera largement suffisant en plus elle est bien bon c'est pas non plus la meilleure base je l'avoue mais elle se débrouille pas mal donc c'est parti je tapote je tapote ouais c'est surtout au niveau de l'application que je trouve ça fastidieux parce qu'elle fait un peu bouger l'anti cernes que dessous mais sinon effectivement et bien sachez que elle fait bien tenir les phares au final est ce que je vous ai raconté ce qui s'est passé avec mon maquillage arc en ciel vous savez celui que j'ai fait il ya quelques jours avec des couleurs beaucoup plus vives bon alors déjà au niveau de la maintenance du maquillage c'était catastrophique je pense pas que je suis sorti de chez moi ce jour là mais sachez le si vous avez un vrai maquillage vraiment arc en ciel ne vous frottez pas les yeux sinon ça mélange toutes les couleurs et après ça fait un gros cocard vraiment moche 1 donc bon ça n'a pas été évident de ce côté là c'est pour ça que je teste le maquillage arc en ciel mais un petit peu plus ce comment vous dire un petit peu plus léger un petit peu plus pastel peut-être que ce sera plus facile à garder sur les yeux sans que ça fasse un cocard malheur également j'avais mis la paix louise et une autre base eh ben eh ben écoutez j'ai quand même eu les phares qui ont migré dans les plis donc ça faisait moche encore plus moche voilà c'était la petite anecdote paix louise là c'est pour ça qu'aujourd'hui je mets autre chose cette base à 2 francs 6 sous fait mieux tenir les phares sur moi que la paix louise donc voilà petite info au passage surtout si vous avez les yeux sensibles je vous le redis c'est hypo allergénique ça hypo allergénique testé ophtalmologiquement et c'est fait en europe voilà bref on sort la palette mon téléphone n'en fait qu'à sa tête je vais déconnecter le téléphone c'est bon on a fait les réglages parce que là hop 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 ça clignote depuis tout à l'heure ça se déconnecte se reconnecte la palette alors je vous explique le projet et après on essaye de l'exécuter parce que ça va être un projet un peu compliqué dans le creux de paupières on est kenny ça va être ma couleur un peu orangé sachant que j'ai hésité entre ça et ça mais je pense que ça c'est plus orange et plus creux de paupières c'est un marron un peu orangé j'espère que ça va juste pas être trop foncé ça parce que pour un maquillage pastel donc on va en prendre très peu on verra bien ensuite coin interne du jaune parce que c'est une couleur claire et qu'il vaut mieux mettre du jaune au coin interne en plus ça corrige les cernes donc s'il ya un petit peu de jaune qui se met en dessous également si on fait un v jaune au coin interne et ben ça va corriger les cernes du coup le vert au milieu de la paupière parce que moi le vert c'est ce qui me va le mieux avec mes yeux noisettes ça me va très bien en tout cas et c'est le dégradé logique avec le jaune le bleu en coin externe j'espère que le vert ne va pas être trop foncé par rapport au bleu donc là aussi il faudra voir et en dessous du violet en ras de cils un trait de violet et c'est tout donc il n'y aura pas toutes les couleurs de l'arc-en-ciel je pense que normalement il faudrait rajouter du rouge peut-être pour vraiment toutes les couleurs de l'arc-en-ciel je pense que ça sera suffisant j'ai envie de commencer par le coin interne faire l'inverse de ce que j'ai fait la dernière fois pour être sûr d'avoir un maquillage qui représente suffisamment toutes les couleurs parce que sinon je vais mettre beaucoup de la première beaucoup de la deuxième il y aura plus de place pour le jaune quoi je prends un petit pinceau rond comme ceci je vais prendre la couleur qui s'appelle donc like bad comme du beurre en français cette expression veut dire quelque chose un bon voir si c'est un beau jaune parce que les jaunes c'est pas toujours évident à formuler et je vais mettre ça au coin interne où les 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 fallait bien que j'en parle des jaunes qui sont pas toujours faciles à formuler bas alors ah ça arrive quand même ouais je sais pas c'est un jaune j'ai l'impression qu'un petit peu de vert dedans alors dans l'autre palette on avait un jaune il me semble qu'il y avait un petit peu d'orange là on a un jaune avec un petit peu de souton vert bon ça sera pas moche puisque je vais dégrader avec du vert mais c'est surprenant un vrai jaune jaune j'avoue que c'est jamais évident à trouver en maquillage surtout qu'il soit bien opaque et donc du coup comme je l'ai dit je vais en mettre un petit peu au coin interne également pour faire revenir comme ça et on va s'arrêter là le but étant de ne pas avoir un maquillage trop intense cette fois-ci parce que c'est le but du maquillage du jour je veux vraiment faire un maquillage qui va tenir et qui ne coulera pas si vous êtes en festival si vous avez chaud si vous grattez vos yeux quoi donc je vais faire un nez je ferai l'autre antenne là aussi ça me permettra d'avoir une vidéo un peu moins longue on va maintenant mettre du vert donc pour le vert c'est toujours le mint donc normalement mint en plus d'après le nom de la couleur c'est pas censé être un vert fluo quoi ni un vert sapin c'est censé être un vert menthe donc un vert un peu pâle en tout cas si je prends des vernis à ongles mint ils sont jamais très foncés donc j'espère que ça va aller et donc je prends ce mint avec un pinceau plat assez large et j'applique ça généreusement au milieu de la paupière et non j'ai toujours pas fait mon creux de paupière pour le moment on le fera après parce qu'on va peut-être le faire un peu plus haut que mon vrai creux de paupière comme j'ai les paupières très tombantes on va essayer de tricher un petit peu pour une fois j'adore mint j'adore et donc effectivement oui c'est ça a l'air très foncé comme ça dans la palette mais c'est quand même un peu plus pastel par contre où là les chutes ok c'est pas mal on va continuer on va prendre maintenant le bleu et alors là j'espère vraiment que le bleu il va être bleu mais un peu plus intense que ce qu'il y a dans le godet parce que sinon je vais avoir une couleur foncée au milieu et une couleur plus clair au coin externe ce qui n'est pas l'idéal bon bleu à le bleu et l'air intense où il est joli ah ouais 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 oh là là c'est beau on a là les chutes mais oh là là c'est beau alors en fait c'est trop beau j'avoue cette palette là me plaît beaucoup t'as vu les chutes là je vais reprendre un petit peu pour que ce soit bien intense et là après je vais faire pareil de l'autre côté et on va essayer de se faire un genre de creux de paupières un peu haut avec le fameux kenny on verra on verra ce que ça donne mais là pour l'instant je suis enchanté et j'ai envie de laisser ça comme ça même si au final la ligne là n'est pas à voyons on a l'impression que c'est un peu trouble voyez c'est pas très structuré mais j'aime bien l'effet justement ça fait un peu nuageux voilà bon écoutez je vous laisse voilà faire la vidéo je vais faire le deuxième oeil je vais nettoyer le dessous parce que ça n'a rien passé du temps à ça vous savez le faire plus le temps que je vous le montre en vidéo et après on va faire le rati l'inférieur et on va essayer de dégrader un petit peu avec du kenny ou peut-être un autre mais enfin un truc quand même pour faire une couleur de transition ce serait pas mal quoi remarquer là il y aura peut-être même pas besoin mais j'ai envie quand même d'avoir un creux de paupières un petit peu dessiné bon donc je fais le deuxième oeil je nettoie en dessous et je vous retrouve pour le rat de cils et le creux de paupières à tout de suite bien voilà j'ai maquillé les deux yeux alors c'est pas super symétrique mais il est possible que je fasse des retouches encore à l'anti cernes au coin externe pour faire un V vraiment plus marqué ça je ne sais pas on verra en tout cas je vais maintenant m'occuper de mon creux de paupières alors je vais essayer un truc peut-être que ça va être une catastrophe mais essayons je vais prendre un pinceau estompeur très aérien comme ça les anglais disent fluffy marque comment traduisez vous fluffy un très souple la fameuse couleur que je vais à tout prix utiliser c'est kenny là on va en prendre un tout petit peu parce que ça a l'air pas mal pigmenté et on va mettre ça sur la ligne de démarcation ici entre les couleurs et l'arcade sorcilière voilà à l'effet de dingue qu'on obtient c'est ce que je voulais genre petite creux petit creux de paupières en hauteur là comme ça comme ça sous l'arcade sourcilière on mettra du vraiment très clair ouais j'aime bien j'aime bien je continue par contre il a peut-être fallu prendre un pinceau un tout petit peu plus petit quand même pour la technique mais waouh non non en fait c'est génial je l'aime pourquoi pas rejoindre le sourcil je vois que des fois on rejoint le sourcil au coin interne de l'oeil et on garde juste les lumières sur le coin externe je voudrais pas dire mais j'ai l'impression que cette palette là est quand même vachement mieux moi je la préfère vachement à celle donc live with love à la précédente que j'ai testé qui est certes beaucoup plus pigmenté beaucoup plus arc en ciel mais je sais pas là je trouve que le résultat quand même il est vu j'adore j'adore franchement là si j'arrivais à faire la même chose de l'autre côté je serais enchanté parce que vous savez des fois on a un peu de chance dans le monde du maquillage non mais en fait les phares sont tellement bien dans cette palette que j'arrive à faire la même chose de l'autre côté en vrai le tout c'est de pas en prendre beaucoup de prendre son temps de ne pas trop remonter non plus parce qu'il faut quand même avoir un espace sur l'arcade sourcilière pour mettre du plus clair mais personnellement je suis enchanté alors du coup ces bananes ouvertes c'est à dire que je vais pas refermer ce creux de paupières sur le coin externe vous avez compris le principe c'est parce que j'ai les paupières tombantes donc là je fais un maquillage un peu correctif je suis enchanté je suis enchanté du résultat bon et puis on va arrêter parce qu'on avait dit qu'on vous a un petit creux de paupières légers là et je vois que c'est quand même déjà assez ou intense du coup on va estomper ça je vais prendre un petit pinceau alors moi j'appelle ça des pinceaux estompeurs biseautés je vous montre la forme ça se trouve dans les magasins celui ci vient chez primark je vais prendre une couleur claire alors est ce que j'ai mis des irisés non donc je vais pas prendre une couleur irisé pour estomper je prends vraiment celle ci qui s'appelle butterfly fantasy si vous avez une peau un peu plus foncée que la mienne vous pouvez prendre maddie girl à côté prenez une des deux là beige comme ça très pâle et j'estompe alors si j'estompe trop c'est pas grave je remettrai du marron un peu après parce que je me rends compte que j'ai la main un peu lourde remarquez je suis même pas sûr que je vais remettre du marron après parce que ça le marron était peut-être trop présent donc passer un petit peu butterfly fantasy au dessus finalement c'est pas mal parce que sinon j'avais un creux de paupières quand même qui était un petit peu là je vois que c'est un petit peu brut ou le mélange de ces couleurs et est ravissant j'adore oh là là je vais reprendre quand même mon marron mais enfin quand je dis que je reprends mon marron c'est juste le pinceau qui contient du marron juste pour restomper un petit coup mais je reprends pas de matière il ya assez de pigments dans le pinceau voilà parce que quand je veux un petit creux de paupières en hauteur là et on va faire le rat si l'inférieur et je crois qu'on va être bon et je vais même pas en fait je ne vais même pas m'amuser à à nettoyer les coins externes parce que cet effet un peu flou là que je vais peut-être accentuer de ce côté là d'ailleurs me plaît beaucoup donc on a dit qu'on mettait du violet en rat de cils tout petit 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 pinceau comme ça le violet c'est she insiste she insiste elle insiste elle insiste pour mettre du violet ça peut être détruire le maquillage mais je pense pas on tapote bien ce que c'est pour le rat de cils et c'est parti oh la 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 api alors la jonction violet jaune excellent excellent tout ça je reprends un petit peu là ouais j'adore et cette palette là je l'adore je sais pas pourquoi j'ai hâte de tester les nudes allez on va reprendre un petit peu encore du violet pour vraiment avoir un violet qui qui pète un peu plus au retin inférieur parce que plus j'en mets plus c'est joli et ensuite restomper tout ça bien entendu je prends le pinceau estompeur biseauté avec lequel j'ai mis du beige ne prenez pas le pinceau estompeur avec lequel vous avez mis du marron s'il vous plaît vous trompez pas de pinceau et c'est parti pour l'estompage et regarde moi ça le résultat je vais juste un petit coup de violet là qui remonte peut-être comme l'autre côté oui toujours j'aime bien moi ça fait un genre d'underliner très discret du coup parce que c'est pas un vrai underliner j'aime beaucoup le mieux étant l'ennemi du bien en matière de maquillage il faut savoir s'arrêter arrêtons nous c'est très bien comme ça bon c'est très bien c'est très bien mais j'ai un teint dégueulasse donc on va remédier à ça on va mettre du blush je sais quel rouge à lèvres je vais porter ça c'est une évidence je vais prendre le rouge à lèvres de chez yves rocher toujours le même le yves rocher grand rouge l'élixir qui a un mat en plus donc je peux l'appliquer même avant ma poudre s'il ya de la poudre dessus c'est pas grave parce que c'est un mat et alors je mets le rouge à lèvres maintenant comme ça je saurai de quelle quantité de blush je vais avoir besoin ce week-end je me suis maquillé vous étiez pas là parce que je me suis maquillé pour moi et j'ai pas filmé j'ai mis ce rouge à lèvres là parce que je vous dis en ce moment je le porte tout le temps j'aime beaucoup puis se vend encore donc c'est cool je peux vous le présenter au moins c'est des produits qui peuvent éventuellement vous plaire et que vous pouvez vous offrir ça a été une catastrophe au niveau de l'application j'avais une bouche de drag queen j'ai tout effacé j'ai toujours commencé ça me ressemble pas ça donc là j'applique ça vraiment tout doucement avec mercimony parce que j'ai peur de me retrouver avec des grosses lèvres qui n'iraient pas avec le maquillage qui est quand même assez doux en tout cas qui est très jolie ça commence ça commence voyez doucement avec les lèvres du bas bon j'ai essayé de maintenir droit un petit peu quand même là voyez là la lèvre et puis le basque là en fait j'ai un problème c'est que mes lèvres sont pas symétriques enfin personne n'est vraiment symétrique à 300% du coup je vais vouloir rectifier cette lèvre et après je vais en mettre plus là je remets là je remets là je remets là je remets là et je vais avoir des lèvres trop grande non mais on s'arrête là dit-il alors qu'il va en remettre un tout petit peu là bien maintenant nous allons mettre du blush on va se battre avec le blush parce que j'ai la peau assez luisante comme j'ai pas poudré donc il va vraiment falloir mettre du blush avec parcimonie je trouve un blush rose dont je sais à peu près lequel je vais mettre et je vous retrouve pour essayer de l'appliquer sans faire de traces alors regardez moi ça messieurs dames ça ça va être un beau blush et c'est pas un blush t leclerc c'est une ombre à paupières mono qui est très très peu pigmenté mais justement pour faire un blush ça va super bien et on reste dans les pastels un petit peu parce que bon c'est une ombre à paupières de chez thé leclerc mais les marques de luxe des fois c'est pas très pigmenté et regardez la couleur ça va juste être un tout petit léger bois de rose que je vais appliquer avec un duo fibres pinceau duo fibres poils naturels poils synthétiques donc en noir les poils naturels souvent et en blanc les poils synthétiques bon des fois on a des duo fibres 100% synthétique mais c'est deux textures de poils différents donc tout petit pinceau pour tout petit blush et c'est parti j'effleure mon visage comme ça oh c'est joli avec cette ombre à paupières et je vais encore en mettre trois tonnes alors qu'un petit coup de blush est largement suffisant je suis enchanté du résultat je fais pareil de l'autre côté donc toujours on va effleurer son visage parce qu'il est pas poudré donc le blush adhère bien vous voyez ça accroche continuons encore un petit peu ici puis je vais m'arrêter parce que ce côté là je sais pas pourquoi il est plus rouge aujourd'hui je trouve que les rougeurs sont plus prononcés aujourd'hui de ce côté là que de l'autre côté alors qu'habituellement c'est l'inverse et ben petit blush maintenant on va poudrer le visage parce que je ne veux pas avoir de poudre matifiante sur mes cils mes sourcils puisque après j'ai maquillé mes cils et mes sourcils et là vraiment les résidus de poudre sur les cils et sourcils c'est pas joli donc avant de poudrer je prends mon pinceau à anti cernes parce qu'il est plus précis je retapote bien aux endroits où éventuellement et bien ça un peu migré dans les plis les ailes du nez les rides en dessous de l'oeil voilà si j'ai besoin de corriger un petit peu voyez ici mes rougeurs toujours j'ai pas mis dans le mineur parce que ma peau est déjà très brillante mais vous pouvez en mettre mais après bon comme les phares sont mates je sais pas je sais pas et maintenant quand tout est bien estompé on sort la poudre de luxe la poudre de rêve la poudre merveilleuse c'est pas une poudre de luxe du tout au niveau du prix mais au niveau de l'efficacité excusez moi c'est quand même top de chez top la révolution loose powder infinite je prends un plus petit pinceau que d'habitude c'est un petit pinceau blush ça mais et regardez moi ça je vais vraiment tapoter ça je vais faire un nuage de poudre sur mon visage cette poudre elle matifie de fou elle efface les pores de la peau elle fixe elle donne un fini velouté infini oh j'adore j'ai fait exprès de faire ce maquillage là un jour où je sors pas parce que j'étais pas j'étais pas confiant je me demandais vraiment qu'est ce qu'on allait obtenir comme résultat et puis finalement je me rends compte que c'est magnifique et j'aurais pu faire ça avant de sortir grave erreur de ma part on m'a écouté c'est pas grave là j'ai des petites traces au niveau de mon coup comme si j'ai mis l'auto bronzant mal estompé et que ça faisait des traces d'auto bronzant sauf que spoiler alerte j'ai pas mis d'auto bronzant quoi ça fait longtemps que j'en ai pas mis d'auto bronzant bref le teint ça ira s'il faisait moins chaud on fera un teint plus joli mais là on va s'occuper du mascara et là ça va être compliqué parce que j'ai vu dans ma vidéo précédente maintenant que la caméra est bien réglée que on voyait que mon mascara en fait il était pas du tout bien appliqué c'est pas qu'il était pas bien appliqué mais c'est que j'ai cils qui poussent vers le bas donc on va essayer remédier à ça je me sens obligé du coup d'utiliser la paradise primer extatique qui est donc une base qui va recourber légèrement mes cils et qui va les allonger parce que sinon on n'aura pas de cils encore dans cette vidéo et je pense qu'avec un maquillage pastel comme ça avoir des cils long et bien fournis c'est joli alors vous allez me dire pourquoi tu mets pas de faux cils moi comme j'ai les paupières tombantes les faux cils ça a tendance à cacher une bonne partie du maquillage là si je mets des faux cils je suis même pas sûr qu'on verrait encore les couleurs au niveau de ma paupière mobile voyez on voit bien que mes cils poussent vers le bas alors j'avais une autre base comment elle s'appelait evelyn cosmétique et elle recourber vachement plus les cils que la primer estatique et là je le confirme alors oui je pourrais utiliser également recourber cils sauf que ça tient cinq minutes sur moi c'est pas une blague je pourrais peut-être vous faire une démonstration vu que là effectivement j'ai une caméra qui filme bien je vais recourber mes cils cinq minutes après c'est redescendu donc voilà pourquoi je recourbe pas mes cils c'est peine perdue et recourbe cils sauf ans j'ai déjà testé également ça marche pas forcément mieux bon on a mis la base blanche moi je vais attendre que la base blanche sèche pendant ce temps là je vais essayer de maquiller mes sourcils oui je dis bien essayer de maquiller mes sourcils parce que comme j'ai changé la couleur de mes cheveux j'ai plus aucun gel à sourcils qui va alors comment on va faire vous le savez quand on n'a aucun gel à sourcils qui nous va il faut prendre du khaki alors moi j'ai ça ça vient de chez bis maquillage c'est un brow gel khaki alors il s'appelle brown 02 mais je trouve que c'est quand même pas mal khaki j'espère que c'est pas trop sec à l'intérieur mais je pense pas et de toute façon j'en met très peu un parce que je veux pas avoir un effet cils tatoués surtout que le maquillage en dessous est assez doux bien un petit peu de gel à sourcils sur un pinceau qui n'est pas spécialement petit afin de pouvoir l'étirer au maximum ce gel à sourcils le but oui c'est juste de faire une petite ombre en fait j'utilise comme si j'utilisais un fard à paupières enfin à sourcils c'est à dire je veux faire un truc fondu voilà et je pense que comme ça c'est suffisant j'ai pas envie de massacrer le maquillage tout doux avec des sourcils trop brut voilà pour les sourcils et maintenant on va passer au mascara et donc pour le mascara et bien c'est parti je vais en mettre deux couches et je pense que je vais faire ça hors antenne parce que sérieusement ça va pas être le plus intéressant de la vidéo alors regardez quand même maintenant que la caméra est bien réglé vous avez vu avec de la base blanche en dessous ça change tout a quand même cette histoire de mascara mon dieu je fais des petites traces voyez sans base blanche vous avez le résultat de la vidéo précédente avec base blanche on a quand même des cils qui sont vachement plus bien donc je vais mettre mon mascara et je vous retrouve pour vous montrer le résultat final à tout de suite bien alors on pourrait penser que le maquillage est fini mais si vous êtes observateur vous avez vu que j'ai un crayon c'est un crayon colle il n'est pas vraiment blanc il s'appelle 07 blanc chez yves rocher mais si vous regardez bien il est un tout petit peu beige rose et je pense que ça irait particulièrement bien avec ce maquillage donc je vais essayer de mettre ça sans crever un oeil parce que oui je l'ai je l'ai bien taillé pointu celui-là attendez j'ai j'ai peur de me crever un oeil je vais arrondir la mine ça ira mieux en plus la mine va chauffer un petit peu voilà ça sera beaucoup plus simple c'est vraiment mieux avec ce petit crayon et voilà et bien pour le résultat final de ce maquillage pastel arc en ciel que j'aime énormément voilà je vais essayer de bien mettre par rapport à cette caméra je me rapproche pour vous montrer le résultat franchement je trouve ça petit peu top j'aime beaucoup bon bah écoutez j'aurais dû faire ça avant de sortir j'ai fait ça un jour où je sortais pas parce que je pensais vraiment que j'allais pas réussir à grand chose avec cette palette et pourtant elle est elle est merveilleuse magnifique de toute façon c'est toujours comme ça on fait les meilleurs maquillage quand on ne sort pas de chez soi bref je vous la remontre m'a dit ziggler morphy en tout cas c'est une pépite et j'ai hâte de tester les les fards plus neutres on se retrouve bientôt pour une autre vidéo maquillage de toute façon puisque je vais tester un mini kit de pinceau qui se vend chez action dont le pinceau fond de teint m'a l'air exceptionnel donc c'est pour ça que je veux le tester rapidement parce que si c'est vraiment exceptionnel j'ai vraiment envie d'en acheter plusieurs pour avoir des pinceaux fond de teint parce que j'ai du mal à trouver des pinceaux fond de teint qui me conviennent et pourquoi pas retester cette palette avec les couleurs plus neutre et un peu métallique qui sait sachant qu'il ya du pailleté aussi on va voir on va faire un maquillage pailleté un maquillage en tout cas cette palette là j'aime vraiment beaucoup je tenais à vous le dire les couleurs les fards la pigmentation la facilité d'application etc c'est vraiment exceptionnel et bien écoutez cette vidéo vous a fait plaisir vous pouvez laisser un j'aime à celle ci également vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines publications on se retrouve bientôt donc pour ce fameux test du petit kit de pinceau qui se vend chez action également il y aura mes découvertes favoris déception bref si ce programme vous intéresse abonnez vous activer la cloche de notification moi en tout cas j'espère que vous passez une agréable journée au soir et puis dans tous les cas bien je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux ou sur discorde 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Sous-titrage ST' 501